Le premier serre d'éclaireur pour repérer tout contrôle de police, c'est la voiture ouvreuse. Celui du milieu transporte la cargaison et un troisième ferme la marche pour protéger les arrières du convoi. La voiture qui transporte la cargaison est généralement chargée à bloc. Ces convois partent du Maroc, un des plus gros producteurs de cannabis. Les gofastes remontent ensuite à toute vitesse l'Espagne par les autoroutes et font étape à Montpellier, premier centre de livraison pour les grossistes de la région. Grâce au portable, Thierry et Christophe viennent de lever un très gros lièvre et ils vont dénicher une autre information qui va les mener encore plus loin. Les policiers ont de la chance l'hôtel où ils ont trouvé les portables et sous vidéosurveillance. Ils pourraient donc identifier le propriétaire des 11 téléphones. Une caméra filme la réception, là où les clients prennent possession de la carte magnétique qui ouvre leur chambre. Une carte qui enregistre l'heure d'arrivée. Les policiers savent que le client de la chambre 503 a été enregistré à 17h02. Ils scrutent la vidéo dans ce laps de temps et voici le suspect numéro 1. Là on a notre star, notre objectif, c'est la première fois qu'on arrive à mettre un visage. C'est sérieux parce que là il passe bien, il passe comme un bon touriste, la petite pochette, le sac à la main, le journal, propre sur lui. Bon il n'attire pas forcément l'attention quoi. Puis ils vont se concentrer sur une autre vidéo, celle du parking, pour repérer sa voiture qui a dû arriver quelques minutes auparavant. Ils recherchent une grosse cylindrée, immatriculée à l'étranger comme c'est souvent le cas pour les go fast. Regardez ça, c'est l'arrivée d'une Mercedes classe R, ça c'est un véhicule R63 AMG, c'est hyper puissant. C'est suffisamment gros pour pouvoir mettre beaucoup de quantités de produits à l'intérieur. Vite surteintée à l'arrière, pour ne pas voir les ballots etc qui sont cachés. Ça pour faire un go fast par exemple, c'est parfait. Pour le transport, c'est impeccable. Regardez. Mais les enquêteurs ne vont pas s'arrêter là. S'ils ont bien affaire à un go fast, ils devraient voir arriver un ou deux autres véhicules d'accompagnement. Alors en visionnant les vidéos suivantes, ils voient débarquer sur le parking encore une voiture qui a le profil. Audi A3, en S3 je crois. C'est une voiture puissante ça, vu le baril de la voiture, ils mettent pas énormément de quantité à l'intérieur. Donc dans le scénario pour nous, celle-là, elle sert plutôt d'ouvreuse. C'est là où c'est intéressant pour nous. Parce qu'on arrive à cibler une deuxième voiture. Il en manque une, la voiture de sécurité, celle qui est sur les arrières du cortège. Les policiers repèrent quelques minutes plus tard cette berline noire, elle aussi en plaque étrangère. Le convoi est au complet. Dans le hall, l'horaire d'arrivée correspond à ces individus descendus des derniers véhicules. Bon, ils étaient deux dans le véhicule que l'on les voit arriver tout à l'heure. Pareil, bon touriste, mais sérieux, propre, voilà. Ils mettent rien en évidence, ils sont... C'est intelligent, en fait, voilà. On voit rien sur l'extérieur. C'est pas des signes extérieurs de richesse. D'après les enquêteurs, ces faux touristes ne devaient pas transporter de drogue. Sinon, ils n'auraient pas pris le risque de laisser toute la nuit leur voiture sur le parking. Il pourrait donc s'agir des préparatifs d'un convoi qui part s'approvisionner. Et les soupçons des policiers vont se confirmer. Grâce à la vidéo, ils ont les visages des suspects. Et grâce à la réception, ils ont leur nom. Mais surprise, en recherchant dans le fichier des passeports, aucune trace. Ils ont donné des fausses identités. Des téléphones portables en pagaille. Des voyageurs qui camouflent leur nom. Des voitures de grosses cylindrées. Plus de doute, un GoFast est bien parti chercher une grosse quantité de stupéfiants en Espagne ou au Maroc. Reste à savoir quand il va remonter à Montpellier. Et c'est là que les problèmes vont commencer pour les policiers. Car il n'y a pas plus dangereux à suivre et à intercepter qu'un convoi de GoFast. Christophe sait de quoi il parle. Il en a déjà 8 à son actif, rien que sur Montpellier. La suite de l'enquête ne va pas être de tout repos. Il suffit de suivre le policier à la fourrière de la ville pour s'en rendre compte. C'est là que sont stockées la plupart des voitures saisies par la brigade des stups. Des véhicules de dur à cuire. Une fausse plaque remise dessus et la vraie plaque, en fait, ils n'ont pas eu le temps de l'enlever. D'habitude, ils enlèvent celle d'en dessous quand même. Ils ont simplement revêté, percé, revêté dessus. Ce qui veut dire qu'elles ne sont pas movibles. Nous, c'est aussi un moyen de voir que s'ils mettent des plats d'immatriculation qui tiennent avec des vis. Ça veut dire quelque chose qui ne va pas. Là, ce sont des vrais rivets. Avec ces fausses plaques, impossible de remonter jusqu'au propriétaire. Et en cas de photos prises par un radar, ils ne risquent rien. Pour dissimuler la drogue, les trafiquants sont très inventifs. Christophe a failli ne jamais trouver la cache de cette berline. Celle-là, elle était aménagée, 11 kilos d'héroïne. On a procédé à interpellation l'année dernière. Dedans, on savait qu'il y avait un retour de produit. Et en fait, on n'arrivait pas à le trouver. Après 24 heures de fouille, ils ont enfin percé le mystère. L'héroïne était camouflée entre la banquette et le coffre de la voiture. Juste ici, sous la plage arrière, suivant un ingénieux système. Et ils avaient pendu avec des fils pour pouvoir le cacher. Mais il y a encore plus surprenant avec ce break. La cache est découpée en dessous, dans la partie basse du véhicule. Ils avaient emménagé une trappe. L'intérieur de la trappe, ça fait un tunnel. Et à l'intérieur, ils avaient mis tous les pins d'héroïne. Avec de grands élastiques pour pouvoir les récupérer par la suite. Pour pouvoir les tirer comme ça, en ouvrant la trappe comme ça. Mais là, on ne voyait rien du tout. Mais notre chien a marqué fortement. On voit encore des traces des griffes. Le chien a vraiment marqué à cet endroit-là. Donc bon, on s'est un peu plus inquiétés. C'est comme ça qu'on a trouvé la plante. Là, par exemple, sur ce genre de véhicule, si vous voulez prendre en chasse poursuite. Voilà, c'est ce qu'il faut éviter. C'est pour ça qu'on essaie de ne pas être trop au contact. On essaie, à la mesure du possible, de ne pas avoir de filature à faire juste avant l'interpellation là-dessus. Parce que là, avec ce véhicule-là, c'est super puissant. Bon, ben nous, avec nos véhicules, on ne pourra pas suivre. Et puis on ne prendra pas les risques, sans doute, qu'ils vont prendre. Et puis on ne va surtout pas faire prendre des risques aux gens autour de nous. Donc on n'arrivera pas les sûrs. Trop dangereux pour les prendre en filature. Alors comment Christophe va-t-il s'y prendre pour traquer le go fast qui est parti de l'hôtel en direction de l'Espagne ou du Maroc et qui va bientôt revenir sur Montpellier ? Les enquêteurs vont exploiter un élément qui trahit ces convois de stupéfiants. Leur vitesse. Ils roulent à tombeaux ouverts. Avec un peu de chance, les voitures de l'hôtel ont pu être flashées par des radars. Voilà l'astuce des policiers pour les tracer. Thierry a donc communiqué les immatriculations des véhicules suspectés au centre qui reçoit toutes les photos des voitures flashées ces derniers jours. Et 48 heures plus tard, une des trois voitures a été repérée. Elle a bien été radarisée à un endroit stratégique. La frontière espagnole qu'elle a franchie à une vitesse folle. Il s'agit de la berline noire du parking de l'hôtel. C'est l'audi qui roulait à 232 km heure. Donc là, il faut savoir qu'un go fast, ça ne s'arrête jamais.